Générique ... Ils sont 2 millions éparpillés de par le monde, dont 1,5 en Afrique, selon le rapport afro-baromètre très très récent. Mesdames et messieurs, je vous parle des Togolais, résident à l'extérieur du Togo, à qui nous consacrons cette émission spéciale. Et vous comprenez très bien que nous sommes dans la fièvre des élections avec le HCTE, qui est le Reconseil des Togolais de l'extérieur. Nous en parlerons avec un invité privilégié ce matin. Mais déjà, permettez-moi de vous rappeler très rapidement les différents profils que compose la diaspora togolaise. Nous pouvons citer, entre autres, les Togolais qui quittent le pays à la recherche d'un bien-être ou bien d'un bonheur qui n'ont certainement pas ici. De notre côté, on a également des Togolais qui quittent le pays à cause de leur opinion politique, et donc des réfugiés politiques, sans oublier ceux qui quittent, pour des raisons professionnelles. Alors, quelles relations le Togo, le gouvernement togolais, entretient-ils avec cette diaspora ? Tantôt, relations chaleureuses avec, à la clé, un ministère des Affaires étrangères, et puis de la coopération qui est créée, sans oublier le bureau des Togolais de l'extérieur, qui est un département également créé spécialement pour la diaspora. Nous remarquons également des accueils, des discussions chaleureuses avec le président de la République lors de ses déplacements à l'extérieur, sans oublier des émissaires qu'on envoie. Mais tout de même, des fois, c'est une relation glaciale, parce que ça tourne au vinaigre par moments, parce qu'il y a une bonne partie de la diaspora togolaise en Occident qui est très hostile au pouvoir togolais. Ça, c'est le constat sur le terrain. Nous prenons pour preuve, par exemple, Gogoligo et puis Djéry Tamoki qui ont été prises à partie, à Tauwa-Rozon, parce que les Togolais de l'extérieur, de ce côté-là, pensent qu'ils sont très affiliés au pouvoir de l'homme, et sans oublier M. Germain Meba, qui a été également infariné très récemment. Eh bien, c'est dans ce contexte que le HCTE a vu le jour, dans ce contexte particulier, et naturellement, nous avons jugé en parler avec un Togolais de la diaspora qui maîtrise très bien ses rouages de la diaspora. Nous sommes aujourd'hui sur ce plateau avec M. Anani Sossou. Bonjour. Bonjour, Gé, et bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de Vox Africa. Vous êtes l'homme de la diaspora, très influent sur les réseaux sociaux. On s'est dit qu'on ne peut pas animer une telle émission sans vous avoir sur ce plateau. M. Anani Sossou, dites-nous, que vous inspire le ACTE ? Vous savez, ce n'est pas la première fois que le gouvernement togolais tente de faire des yeux doux à la diaspora. On se rappelle déjà qu'il y avait une initiative qui a été pilotée par un Togolais de la diaspora, M. Antoine Bécouabou. Et cette initiative a justement échoué. Pourquoi ? Cette initiative échoue chaque fois parce qu'on tente d'imposer à la diaspora une vision. Alors que c'est le contraire qu'on aurait dû faire. C'est-à-dire qu'il faut de la pédagogie. Approcher la diaspora pour voir leurs souhaits, ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils veulent pour leur pays. Et l'image qu'ils doivent véhiculer de leur pays à l'extérieur. Mais on a l'impression qu'au Togo, tout est fait de manière précipitée, comme le HCTE qui a été créé il n'y a pas si longtemps. Et déjà qu'on nous parle d'une élection. Or, il y a tellement d'organisations de la diaspora togolaise à l'extérieur qui ne participent pas justement à ces joutes électorales qui vont avoir lieu. Le mieux aurait été qu'on fasse d'abord un travail préalable avec les organisations de la diaspora, avec des hommes d'influence, avec des leaders d'opinion, qu'on travaille en amont, qu'on puisse prendre leurs idées et ensemble essayer de trouver un compromis qui puisse avoir l'adhésion de tous les Togolais de l'extérieur. Je vous rappelle que le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, c'est justement une élection. C'est une façon de rendre un peu les Togolais indépendants. Les Togolais de la diaspora indépendants vis-à-vis de communes qui vont s'organiser, se gérer et tout. À quel niveau est-ce qu'on tente quand on permet d'organiser, par exemple, des élections qui sont quand même ouvertes à tout le monde ? Mais est-ce que même les candidats, les 488 candidats qui sont sur les listes, qui veulent se faire élire, est-ce qu'ils comprennent même le projet ? Est-ce qu'ils savent pourquoi ils seront des délégués ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Quel est leur rôle ? Quel est leur objectif ? Est-ce qu'ils le savent ? Comment peuvent-ils participer à une élection s'ils ne le savent pas ? C'est justement là le problème, parce que la plupart des Togolais que moi je croise dans la diaspora, parce que moi j'ai la chance de beaucoup voyager dans cette diaspora, je maîtrise un peu ce sujet-là. La plupart des Togolais me reviennent même en inbox pour me demander, mais c'est encore quoi le HCTE ? C'est encore quoi ces élections ? D'ailleurs, il y a 2 millions de Togolais, vous l'avez bien dit dans votre introduction tout à l'heure, il y a 2 millions de Togolais dans la diaspora. Et sur les 2 millions de Togolais qui sont dans la diaspora, il n'y a que 488 personnes qui sont portées candidats. Vous voyez déjà l'échec même de la chose. Est-ce que c'est un échec, c'est rien que des candidats ? Par exemple, au Togo, nous avons 6 ou 7 millions d'habitants, mais pour les élections présidentielles, par exemple, on en a à peine une dizaine. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà un échec ? C'est complètement différent d'une élection présidentielle. Non, c'est juste un exemple. Pour d'ici 2 millions, il faut avoir des moyens. Bien comme indépendants, bien comme parti politique. Donc pour vous, c'est ça qui limite, c'est ça qui fait un peu la différence dans ce cas-là. Si on a 2 millions de Togolais à l'extérieur et qu'on n'a que 488 personnes qui sont candidats pour porter la voix du Togo à l'extérieur, ou bien pour permettre une intégration sociale des Togolais et de l'extérieur au pays, cela veut dire que c'est un échec usant. Cela veut dire qu'il n'y a pas une pédagogie qui a été faite tout autour de la question. On nous dit du jour au lendemain qu'il y avait des travaux en amont. Comment ces travaux ont été pilotés ? Personne n'en sait rien. Quel est le budget qui est destiné au ACTE ? Personne n'en sait rien. En dehors du président de la commission électorale, M. Vittor Wonanou, qui d'autre encore pilote ce projet ? On n'en sait rien. Or, il aurait été mieux, comme je le disais tout à l'heure, d'associer des personnes d'influence, d'associer des organisations de la diaspora. Regardez par exemple, la diaspora togolaise de Belgique a été contre le ACTE, la communauté togolaise du Canada contre les Togolais de France, qui sont dans la diaspora togolaise de France. Ils ne sont pas dedans. Aux États-Unis, il y a plusieurs organisations comme ça qui refusent de s'associer à un processus qu'ils jugent un processus qu'ils jugent bancal. Pourquoi ? Parce qu'en amont, on aurait dû faire des travaux. On aurait demandé à toutes les organisations de faire des propositions, de les rassembler dans un creuset. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'attendre chaque fois à la veille des élections, comme la présidentielle qui vient d'attendre la veille des élections, pour essayer de mettre les Togolais de l'extérieur dans un mouvement, pour avoir peut-être une assise internationale par rapport au dossier des Togolais de la diaspora. Parce que le grand problème qui se pose aujourd'hui pour le pays, c'est que les Togolais qui sont dans la diaspora, on les qualifie immédiatement d'opposants. Et je ne sais même pas pourquoi on les qualifie d'opposants. Ce sont des Togolais. C'est parce qu'on n'arrive pas à faire un travail en amont avec ces Togolais de l'extérieur qu'on les considère comme des opposants. Ce qui n'est pas du tout normal. Donc, au Sénégal, par exemple, le Haut Conseil des Sénégalais de l'extérieur, qu'est-ce qui a été fait ? On a d'abord fait un recensement de tous les Sénégalais de l'extérieur. C'est à partir de ce recensement-là qu'on connaît le nombre exact de Togolais à l'extérieur. C'est à partir de là qu'on a établi un fichier électoral. Dites-moi, M. Roger, est-ce que vous connaissez le fichier électoral des Togolais qui vont voter à l'extérieur ? Vous avez ce fichier électoral ? Jusqu'à présent, les candidats eux-mêmes ne savent pas qui va voter pour eux. Qui sont les Togolais qui sont sur un fichier électoral qui voteront pour eux ? Jusqu'à présent, les candidats eux-mêmes ne le savent pas. Et hier encore, je disais que par rapport à tout ce que je viens de dire, il y a un candidat aux États-Unis, M. Félix Aïka, qui avait demandé qu'il ait accès au fichier électoral pour savoir comment il peut mener sa campagne. Il n'a eu aucune réponse, ni de la commission électorale qui est chargée au niveau du ministère des Affaires étrangères d'organiser ce processus, ni du ministère lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Hier, il a démissionné. Il a dit qu'il retirait sa candidature. Et il en est de même. Moi, je connais des gens, je connais des Togolais, mes compatriotes qui sont dans la diaspora, qui viennent inbox toutes les fois pour me demander, mais qui va voter pour nous ? Qui va voter pour nous ? On ne le sait pas. M. Sossou, j'ai plusieurs observations que je vous fais par rapport à tout ce que vous développez. Mais déjà, même puisque vous parlez des gens qui ne voulaient pas participer, qui retirent d'ailleurs leur candidature, je voudrais quand même vous donner l'occasion d'écouter ce Togolais de la diaspora togolaise au Sénégal, qui, lui, par contre, participe et puis donne ses raisons. En ce qui concerne la connaissance du fichier électoral, je peux vous dire que nous n'avons pas connaissance de ce fichier électoral. Mais nous avions amplement confiance à nos autorités, qui l'ont démontré à plusieurs reprises. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a fait un très grand pas en matière de démocratie. Lors des élections législatives passées et communales, les différents obsédateurs ont une fois de plus félicité les élections transparentes, libres et démocratiques qui se sont déroulées. Nous faisons donc confiance aux autorités et nous savions que ces élections seront une fois de plus crédibles aux yeux de tout le monde. Alors, nous bastons campagne aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère du numérique, nous avions différentes plateformes WhatsApp de nos associations. Alors, nous allons sur cette plateforme, nous battons campagne, nous expliquons nos projets à nos compatriotes et nous leur demandons de nous soutenir pour, au soir des élections, nous puissions remporter le plus de voix. Alors, voyez-vous que l'avis n'est pas forcément partagé ? Ce compatriote qui est au Sénégal, moi je lui pose une simple question. Quels sont les Togolais qui sont au Sénégal, dans la zone, puisque le processus est divisé par zone, n'est-ce pas ? Est-ce qu'il connaît ceux qui sont dans sa zone qui vont voter pour lui ? Bon, malheureusement, il n'est pas sur le plateau pour pouvoir vous... Comment est-ce qu'il va mener sa campagne ? Parce que pour mener une campagne, il faut connaître le fichier électoral pour savoir ceux qui sont dessus, surtout que ce sont des Togolais qui sont dans la diaspora. Et on a demandé à ces Togolais-là de s'inscrire. En principe, le processus aurait été conduit d'une autre manière. On aurait pu avoir le fichier électoral, afficher ce fichier électoral, pour que les candidats puissent cibler leurs probables électeurs, pour qu'ils puissent les cibler. Imaginez par exemple quelqu'un qui est au Japon, quelqu'un qui est au Japon et qui est candidat. Alors, est-ce qu'il est habilité à connaître tous les ressources qui sont togolais en Asie ou en Océanie ? Est-ce qu'il est habilité à les connaître ? Non. C'est parce qu'il faut d'abord afficher le fichier électoral avec les adresses e-mails, etc. Comme ça, la personne peut faire une campagne ciblée vis-à-vis de cette personne-là. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est au Sénégal, il ne sait même pas qui est sur la liste électorale. Peut-être qu'il va faire sa campagne sur la toile. Des gens qui sont peut-être au Canada ou bien des trucs-là, il va croire que ce sont ses électeurs. Donc, le processus est tellement vicié, à telle enseigne qu'on est pressé. Pourquoi est-on pressé d'ailleurs ? Pourquoi le ministre du CET est tellement pressé d'organiser son truc avant le fin septembre ? On a tout le temps possible. Quand je vous suis souvent, les exemples que vous donnez, soit c'est le Japon, soit c'est les États-Unis, le Canada, la France, etc. En tout cas, vos exemples sont beaucoup plus tournés vers la diaspora qui évolue, par exemple, en Occident ou peut-être en Asie. Pas forcément. Mais nous remarquons quand même... Oui, je savais que vous aviez parlé du Sénégal. Parce que quand vous parlez des principales associations qui ont boycotté, vous avez parlé du Canada, de la France, etc. Mais il y a, par exemple, l'union des associations togolaises au Mali qui y participe. Bon, il y en a également, c'est légal. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amalgame chez vous ? Parce que nous savons que cette diaspora togolaise est majoritairement composée des gens qui évoluent quand même en Afrique. 1,5 million en Afrique, selon le rapport Afro-Barromètre. Avant de parler togolais du Malibar et Zambogé, citez-moi une seule organisation de la diaspora togolaise en Afrique. Qui a applaudi des deux mains ce HCTE ? Moi, j'aurais plutôt aimé que vous nous citiez plutôt l'association en Afrique qui boycottent. Parce que vous en avez parlé, vous avez cité des associations qui ont boycotté en Europe et tout. Mais en Afrique, quelles sont ces associations qui ont également boycotté ? C'est ce que moi j'ai oublié de savoir. Je suis souvent sur les réseaux sociaux et je peux vous assurer que dans mon imbob, je reçois jusqu'à 250 messages par jour des togolais qui vivent à l'extérieur qui m'ont posé des questions sur le HCTE. C'est pour ça que jusque-là, moi, je n'arrive pas à mettre vraiment la main sur le fond même de ce qui se passe. Au Sénégal, par exemple, le Reconseil des Sénégalais de l'extérieur n'a pas seulement pour tâche de rassembler les togolais, de leur permettre d'être solidaires. Non, ils ont un aspect social parce qu'il faut un retour, par exemple, des togolais de l'extérieur dans leur pays. Comment ça se fait ? Au Sénégal, ils ont pensé à un aspect social. Ils ont pensé à des aspects techniques, à des aspects économiques d'investissement et tout cela a été canalisé. Au Togo, a-t-on tout ça ? Non, pour l'instant, on ne l'a pas. Tout est fait de manière, disons, politique. Même si le ministre du Cécile dit que c'est complètement apolitique, personne ne le croit. Je pense que vous avez beaucoup ce penchant-là de la question. Vous pensez que tout est fait de manière politique. Vous avez d'ailleurs dit dans votre introduction que pour vous, c'est une façon de faire des yeux doux parce que nous sommes à l'approche des élections présidentielles. J'aimerais quand même rappeler les principaux objectifs que vise le ACTE selon le site diasporatogo.tg sur lequel tout se passe. Et donc, je dois rappeler que le ACTE sera un organe consultatif, non-partisan. Il ne sera affilié à aucune obédience religieuse, idéologique ni politique. Ça, c'est le ministre Doucet qui parle et puis continue en disant que l'enjeu, a-t-il déclaré, est de rassembler tous les togolais de l'extérieur. Quel est l'aspect social ? Quel est l'aspect économique ? Quel est l'aspect technique ? L'aspect social, par exemple, je me fie toujours à ce que le site diasporatogo.tg nous dit. Le ministre dit que cette initiative sera en charge de promouvoir partout la défense des intérêts et de droits des togolais et surtout assurer un bien-être en apportant un soutien à chaque fois que les circonstances l'exigent. Est-ce que ce n'est pas un caractère social ? Est-ce que ça ne répond pas à votre question ? Vous savez, vous savez, soyez sérieux dans ce pays, pour une fois. On sait comment naissent les associations dans ce pays et comment les associations la finissent aussi. Imaginez qu'il y a des togolais à l'extérieur qui veulent investir. Ils ramènent des choses à travers le port. Est-ce qu'il y a un abattement fiscal sur tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils ramènent au pays ? Est-ce qu'il y a un abattement fiscal dessus ? N'est-ce pas pour répondre à ces questions qu'on veut élire 77 délégués, pour qu'ils puissent coordonner un peu ? Oui, mais tout est fait en voie, Roger. Tout est fait de manière, je ne sais pas. On aurait pu penser à tous ces aspects-là, comme ça les candidats sauront pourquoi ils viennent. Vous savez qu'il y a des candidats même qui ne savent pas, qui ont déjà dans leur tête qu'ils vont représenter les togolais de l'extérieur. Ils seront dans les avions tous les jours pour venir allumer, d'autres quoi que c'est, des échappatoires pour revenir s'installer au pays. Mais qui leur a vendu cette image de la chose ? Où est-ce qu'ils ont trouvé ça ? C'est parce que personne n'a expliqué le fond de la chose. Le fond de la chose, c'est par exemple comment promouvoir l'investissement des togolais de l'extérieur. Vous savez qu'au Togo, par exemple, la diaspora, qu'elle soit en Afrique ou en Occident, c'est cette diaspora qui soutient les familles. Et ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est que la diaspora envoie de l'argent, mais seulement pour nourrir leur famille. Mais ils n'envoient jamais de l'argent pour investir dans le pays. Or, dans le cadre, par exemple, du programme national de développement 2018-2022, on aurait pu faire un travail en amont pour que cette diaspora-là, au lieu, par exemple, de chaque fois envoyer de l'argent qui est seulement destiné aux familles, peuvent investir pour créer de l'emploi, par exemple. Mais qu'est-ce qui est fait dans ce truc-là ? Rien. On aurait pu penser, comme je le disais tout à l'heure, d'avoir un abattement fiscal sur tout ce qui arrive au port. Tout ce que, par exemple, ceux qui veulent avoir une imprimerie, s'ils envoient les machines, pour qu'on puisse avoir un abattement là-dessus. En matière, par exemple, de retour des Togolais, comment est-ce que les gens qui veulent revenir dans leur pays, quel cadre, quel cadre prier ? Des Togolais, est-ce que vous voudriez quand même profiter de l'occasion pour nous dire un peu comment vivre ces Togolais-là, les Togolais de la diaspora ? Mais la vie à l'extérieur n'est jamais facile. Il faut voir ce que vivent les Togolais à l'extérieur. Moi, je n'ai encore jamais vu croiser un Togolais qui m'a dit qu'il n'a pas envie de rentrer dans son pays. Je ne l'ai pas encore vu. Je voyage dans des pays africains ou bien occidentaux, mais aucun Togolais ne m'a jamais dit que son intention, c'est de rester là où il est, dans son pays de résidence. Tous ont envie de revenir. Mais comment revenir ? Quel cadre créer pour leur permettre de revenir et de s'installer ? Voilà. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est que les Togolais qui sont à l'extérieur, ils ont acquis un certain niveau de vie, déjà. On appelle ça vivre dans un confort. C'est ça, d'ailleurs, qui leur permet d'envoyer de l'argent au pays. Donc, est-ce qu'on ne peut pas trouver des moyens pour leur permettre d'avoir, ne serait-ce qu'un minimum, quand ils reviennent au pays ? Créer un cadre social, un cadre d'accompagnement pour ces gens-là. Par exemple, ceux qui veulent créer des entreprises. Comment faire en sorte qu'au niveau de la carte d'opérateur économique, ils ne puissent plus avoir tout ce tracas-là pour disposer de cette carte-là ? Par exemple, au niveau de l'OTR de l'Office Togolais des recettes, comment faire en sorte que ces personnes-là qui reviennent avec le peu d'économie qu'ils ont, comment leur permettre de venir d'abord s'installer, et puis après peut-être un an, après deux ans, qu'on commence maintenant à leur faire des impositions au niveau taxes. Mais tout ça là, c'est le HCTE qui devrait le faire en amont. Mais là, ce n'est pas fait. En toute objectivité, le HCTE, est-ce que ça ne répond pas, en toute objectivité, à toutes ces questions, ces inquiétudes que vous énumérez ? C'est tout ce que je voulais savoir, parce que moi, je ne le vois pas. Même quand tu vois sur le site de la... Si on arrive d'ailleurs à ouvrir le site du HCTE, parce que tout le week-end, c'est un site qui a été inaccessible, ça a ramé tout le temps. Transmédiaspora.tg ? Bien sûr. C'est un site qui a été inaccessible, et puis après j'ai reçu un message que des hackers ont tenté de hacker le site, etc. Mais je crois que c'est un truc qui a été mal ficelé, tout simplement. Ça a été mal ficelé. Le HCTE, c'est une bonne initiative qui devrait permettre d'abord de recenser le nombre de Togolais. Et d'ailleurs, cela pourrait résoudre la question même du vote de la diaspora. Puisque si on a un fichier qui est fiable, on fait un recensement de tous les Togolais, on connaît à peu près le nombre de personnes de Togolais à l'extérieur en âge de voter. Et à partir de ce fichier-là, puisque ça a été voté à l'Assemblée de 8 mai 2018, 2019 plutôt, que la diaspora aura droit au vote, ça facilite déjà les choses. Oh, on n'a pas encore fait ce recensement. On demande aux gens d'aller s'inscrire sur un site pour faire des élections, pour élire son 17 délégués. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux ? Vous trouvez que c'est sérieux, ça ? Moi, je ne le trouve pas du tout. Non, quand on dit, quand vous dites, ils vont élire, effectivement, on sait que c'est une élection, tout va se dérouler sur le site diaspora.tg, n'est-ce pas ? Alors concrètement, comment est-ce que le vote doit se passer ? J'avoue que nous nous sommes approchés du ministère de la Coopération. Nous avons notamment été au bureau, au bureau même du directeur des Togolais de l'extérieur. Malheureusement, ils sont survoqués, ils sont très occupés par les histoires de l'élection, ils préparent les élections, justement, des 77 délégués, qu'on n'a pas pu avoir leur mot en attendant. Il n'y a personne qui sait comment ça va se passer. C'est ce que vous pensez. Il n'y a personne qui sait comment ça va se passer. Selon vous, c'est pour ça qu'ils ne nous ont pas accordé l'interview. Mais de l'autre côté, nous avons vu les gens visiblement occupés. C'est un pilotage à vue. Monsieur, à même avoir, c'est un pilotage à vue. Parce qu'eux-mêmes, ils ne maîtrisent pas le truc. D'ailleurs... Ils ont promis de nous donner leur mot au lendemain des élections. Un site internet comme celui-là devrait être un site qui fonctionne 24 heures sur 24 puisqu'on a demandé aux gens d'aller s'inscrire pour voter pour des gens. Or, le site RAM, les gens n'arrivent pas à y avoir accès. Comment est-ce que les gens vont s'inscrire ? Et qu'est-ce qu'il y a... C'est quel didacticiel qui explique aux gens comment aller voter ? Comment aller s'inscrire, comment aller voter ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, j'avoue que moi-même ici, je ne sais même pas comment ce vote va se faire. Et je ne sais même pas quel crédit accorder à ce vote pour sa fiabilité, pour sa transparence. Comment ça va se faire ? Personne n'en sait rien. Et au niveau des ambassades, au niveau des consulats, on a fait savoir au candidat que c'est une société privée informatique à qui a été confiée la gestion de ce site internet. Mais quand est-ce qu'on a lancé l'appel d'offres pour cela ? Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Ah ben non, mais si on a lancé un appel d'offres, on devrait le savoir. Ça devrait être public. Ça devrait se retrouver sur le site même du ministère des Affaires étrangères. Monsieur Soussou... Tout est fait autour du HCTCE, tout est fait de manière opaque. Je voudrais avoir plus de temps pour en parler avec vous, mais je dois avouer aux téléspectateurs qu'au lendemain, peut-être des élections, comme le ministère nous l'a promis, on aura peut-être le ministre pour en parler, pour pouvoir vous donner d'amples réponses. Parce qu'il y a beaucoup de questions que vous posez ici sur le plateau, mais malheureusement, je ne suis pas mieux placé pour pouvoir vous répondre. Donc le ministre viendra certainement vous répondre. Mais une dernière question avant qu'on se sépare. De l'autre côté, sur les réseaux sociaux et tout, il y a une association de la diaspora qui réclame le retour des réfugiés, enfin pas des réfugiés, des gens comme Akilaï Soboko. Pour eux, le HCTE passe également par là. Il faut faire venir des gens comme ça. Il faut permettre également à quelqu'un comme Tikbi Atiada, mais d'autres encore, de rentrer. Il ne faut pas que ni le ministère, ni les togolais soient contradictoires. puisque M. Doucet nous a dit que c'est un truc purement apolitique. Le HCTE, c'est purement apolitique. Or, on sait que le contentieux qui lie M. Achadam au pouvoir et qui lie M. Bokor au pouvoir, c'est un contentieux purement politique. Donc le HCTE qui se veut apolitique ne peut pas trancher un problème politique. M. Adhani Sosso, si jamais M. Robert Doucet vous suivez, qu'est-ce que vous avez à lui dire à travers ce plateau ? C'est avec ça, en fait, qu'on va vous dire au revoir. Qu'avez-vous à dire spécialement à M. Robert Doucet ? J'aurais dit au ministre Doucet de prendre le temps nécessaire de rassembler tous les togolais de la diaspora dans un creuset. Et dans ce creuset-là, que toutes les voix s'expriment, que toutes les voix, que ce soit des voix des organisations de la société, des organisations plutôt de la diaspora, que ce soit les voix des leaders d'opinion, que ce soit les voix des influenceurs, qu'on se retrouve dans une bonne organisation où on définit les bases de ce qui va être fait sur le plan social, comme je le dis, économie et en matière d'investissement, pour accompagner les togolais de l'extérieur qui veulent revenir investir justement dans le PND. Il est pressé, M. le ministre, il est pressé, et je ne comprends pas pourquoi. Il veut forcément avoir son HCTE avant les élections présidentielles 2020. Je prends ceci comme étant votre dernier mot et je profite de l'occasion, une fois encore, pour vous remercier pour cette disponibilité. Je remercie également à ces fidètes spectateurs qui nous honorent toujours de leur présence devant la télévision, chaque fois qu'on passe Écho du Togo. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous invitons naturellement pour le mardi prochain pour un autre numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada